Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor O, Ekaflip Feu, Sacrier Air, on est contre Sram, Feka, Ekaflip et on a des codes de 4417, 4300 et 4325. Bon on est sur la 2.59, là ça fait depuis plus de 24h que le jeu il est dans un état assez déplorable. Il y a des bugs, il y a des latences abominables, on va voir si on va pouvoir jouer, c'est pas sûr. Je regarde le ping, ok, ah ça a l'air d'être bien mieux sur le colis que sur les serveurs classiques. On va voir, bon on va déjà essayer de faire un tour qui ressemble à quelque chose. On va venir des synchros, il faut que je renvoie mettez un du coup, ça change pas mal de choses les variantes et compagnie. Si on va flou, contre, je vais venir faire ça, ça, et je vais venir là, je vais me fuite. Une fois, ok. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? Pritec, Pritec, Burado, Écorce d'Abrachnid sur le Sram, d'accord. Donc Sram Air je pense, oui, le Sram 2 pouces ça m'étonnerait. Et j'ai H sur le Sram, d'accord. Donc ça va tabasser. Par contre si je le trouve avec le Sacriche, je vais lui mettre des gros dommages de mêlée, donc ça ce sera intéressant. Très bien. Ouais, ça va, ça va, je vais me faire tabasser au poison, ça va être assez méchant je pense. On va se booster, Odora, je vais prendre juste le Sacri. Je vais Bonne Étoile. Le Sacricheur, une fois de plus. Je vais m'avancer, je vais faire un chaton ici. Le chaton qui va venir me soigner. Ok. Bon, le Fekak qui va pas pouvoir mettre de pesanteur tour 1, donc normalement je vais pouvoir ramener quelqu'un. Je pense que je vais y aller plutôt sur l'Ekaflip. On va voir comment ça se passe. Alors il y avait des bugs sur les esquives. Ah oui. Il y a toujours pas les esquives. J'ai 10 esquives PA et 43 esquives PM sur mon Sacri qui est full stuff en... Avec que des G Nier Perf Sagesse et une Valet Vénard. Bon bah il y a toujours le bug des esquives en colis. Mais pas sur tous les persos, que sur le Sacri. Bon, le Sacri a perdu ses esquives, c'est pas de chance. C'est un peu terrible de devoir jouer dans ces conditions. Alors, il y a une pesanteur T1 qui a été proc. Ça c'est un peu mystérieux. Ok, on va venir faire ça. On va lâcher une épée ici. Je fais Perfusion. C'est relou. Déjà que les... Les gameplays retraits, c'est pas toujours évident à gérer. Je vais rester là pour prendre du coup le Téléfrag du Xel. Ok, donc là en fait, ce que j'ai changé dans mon T1, c'est qu'il faut que je sois attentif à mettre de Téléfrag sur mes persos comme je joue plus avec la Momif. Donc là, s'il mérote, c'est cool. Ça va booster ma punition. Ok, double miahouj. Tout va bien jusque maintenant. Et du coup, on va pouvoir y aller à fond. En vrai, je vais venir mettre un cadran ici. Je vais Paradox. Roll back. Hop, je vais venir mettre un embaumement. Pétrif. Ralentissement. Et je vais me faire une fuite. Ok, bon, du coup, ça change un peu mes gameplays. C'est intéressant de voir un petit peu de nouveauté sur le Xel. Bon, là, le SRAM va un peu se régaler. Il va me faire un peu ce qu'il veut. Il a 12 PA. Moi, je vais pouvoir y aller sur les K. J'espère vraiment que le FK n'est pas en mode retrait PA parce que comme mes esquives sont... Ah, pourquoi là, je les esquives sur le Sakri ? Mais je ne les ai pas sur... Selon le compte avec lequel je regarde, je vois... Ah, d'accord. Donc, si je suis sur le compte du Sakri, je me vois sans esquives sur le Sakri, mais je les ai sur les autres. Si je suis sur le compte du Xel, je me vois sans esquives sur le Xel, mais il y a les... Alors, ok, donc ça veut dire que l'affichage dépend du compte sur lequel on est. La question, c'est... Est-ce que c'est juste un affichage ou est-ce que ça impacte aussi la façon dont on esquive les choses ? Bon, on va déjà voir si on a encore un Ekaflip. Après, le SRAM qui va mettre un petit truc type réseau ou poison, on va voir. Ok, pesanteur tout le monde. C'est plutôt un gameplay full poison sur le SRAM. C'est intéressant. En vrai, c'est assez original. Ça tape très fort. C'est un peu... Sachant qu'en plus, il reste invisible, du coup. Bon, ça a de la gueule, quoi. En vrai... Ça compte le SRAM, il est où ? Ouais, je peux pas le trouver. On va y aller comme ça. Je check un peu mes tromperies. Je vais me cousiner. C'est vrai que c'est toujours bugué, ça. Cousiner encore. C'est toujours bugué. Je vais me barrer ici. Le chaton, du coup, qui vient soigner le sacré. Bon, mon Xel est full PV. J'aurais pu me placer avec l'Eka pour me faire soigner. Bon, on va soigner le cadran tant qu'à faire. Ok, bon. Alors là, ce qui est relou, c'est qu'il a ses persos en pesanteur. S'il me met du retrait et que mes esquives sont pas prises en compte pour les esquives, ça va me faire péter un câble. Bon, Gravito. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Je crois que je me fais tabasser au... Bon, on va prendre ça. Du coup, je vais juste pas pouvoir jouer. On va faire ça. Tac. En vrai. Je crois qu'on va juste taper son double. Je vais essayer de me régénérer comme je peux. Ok, le tacle aussi est toujours bugué en prévisu. C'est bien, les... Ça régale en tout cas les mises à jour de des bugs. C'est vraiment... Ça valait le coup de le faire. Ok, l'Eka... En vrai, je vais venir l'embêter. Je pense que je le tacle. Bon, l'Eka a pris une grosse sauce. Je sais pas si sur les esquives, c'est juste un bug d'affichage. Vous voyez, là, je me vois à 34 esquives PA, 20 esquives PM, alors qu'évidemment, j'ai un milliard de sagesse. Ou est-ce que c'est... C'est considéré comme si on avait effectivement ces esquives-là pour prendre en compte le... Les esquives, quoi. Et ça, ça change quand même pas mal de choses. Je suis encore empesanteur ou pas ? Non. On va y aller comme ça. Lui, il vient là. En vrai, on va faire juste ça. Tac. 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 Grave à 3 PA. Vas-y, on va le faire. Ça, c'est juste pour flex un peu. 8. Ça, c'est la coco en zone, la fameuse. Bon, c'est pas hyper intéressant sur le mode que j'ai. En vrai, il prend quand même 507 sur 110 de bouclier et 38% haut. C'est pas dégueu, hein ? Quand même des petits dégâts sympatoches. Alors, le SRAM, du coup, il a un peu haute pause. Bon, je vais encore me faire tabasser au poison. Faut que je fasse gaffe, il faut à peu près de le sacrer parce que, bon, l'air de rien. Il tape au cac. Alors, je peux pas cliquer. Ça, ça doit être bugué. Normalement, tu peux cliquer pour voir sur quelle cellule il l'a fait. J'espère juste que mon EK va pouvoir jouer. C'est un peu relou, le chat. Oh, vraiment. Non, c'est bon. Je vais pas tacler. En vrai, je crois que je vais même me single pour aller chercher la... Ah, je sais pas trop. Non, je vais tout ou rien. Single ici. J'aurais pu juste entre chats, mais... Ah, oui, en fait, dans ma tête, c'était aussi pour soigner le Xel, mais en fait, il est full life, le Xel, donc en fait, ça sert à rien. Bon, j'aurais pu taper un poil plus. Cousine est toujours full bug. On va venir par là. Le chaton qui peut soigner le Sakri, ça, c'est vraiment génial. J'en avais bien besoin. Je veux aussi soigner mon cadran tant qu'à faire. Ah non, j'ai plus de PA. Moi, je vais me mettre là. Il n'y a pas grand-chose de plus que je peux faire avec mon chaton. OK. Bon. Parce que le Sakri va pouvoir jouer un jour. Ce serait stylé, en vrai. Là, du coup, je me suis décalé pour qu'il puisse pas me tacler en se mettant au centre de son glyphe. Alors, barricade sur son Eka. Bon, moi, je vais toujours être full tackle. J'aurais pu modifier un peu mes variantes pour me mettre en... pour être un peu plus à l'aise sur tout ce qui est tackle et compagnie. Évidemment, je me fais fracasser. Malus de fuite, retrait PA. C'est un peu compliqué. Ouais, je peux juste rien faire. Alors, il faudrait que je me mutie. Je peux même pas me détacler, quoi. 157 de tackle. Alors, ah oui, on m'a dit que le tackle aussi était bugué. Alors, est-ce que là, du coup, ça m'empêche de bouger ? Je sais pas. On va venir chercher ça comme ça. Hop. L'épée peut pas faire grand-chose. Je peux taper le double. Ça vaut ce que ça vaut. Ça me régène un petit peu. L'Eka, bon, il est Marika de l'Eka. Après, le Xel va pouvoir tabasser, mais je suis un peu inquiet pour la vie de mon sacri. Il se chance. Ok, je me détacle. Ça, c'est nickel. J'ai un peu peur de ce que va faire le SRAM. Est-ce que je peux le taper ? Ah non, il est Bastion. En vrai, on va y aller comme ça. Ok, j'ai fini mon tour. C'est pas mal. J'ai mis des petites pétrilles sur le SRAM. J'avais pas envie de me faire détruire. Il a pris moins 4. Du coup, je viens de voir un truc. C'est qu'en bon moment, c'est un lancer par cible. Ça, je l'avais pas bien intégré. J'avais pas eu beaucoup d'occasions de me retrouver dans ce contexte. Alors, le chat me confirme qu'effectivement, le tac, les bugs aussi. C'est bien, cette maintenance de 12 heures pour du debug. Ça régale. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il change de place. Je suis un peu inquiet pour mon sacri. C'est sûr que maintenant, je peux me faire debuff le pacte, mais bon, il n'y a rien qui debuff a priori en face, là, pour l'instant. Il continue à me tabasser. Est-ce que je finis son Eka ? Oui, je peux le finir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que je vais soigner mon sacri ? En vrai, je pense que je vais tabasser l'Eka. Coussiné, je passe le kill, je pense. On va se mettre là. On va coussiné. Normalement, là, ça pousse quand même. Ça me pousse même pas, par contre, c'est terrible, ça. Oh là là, je cherchais s'il n'y avait pas un truc que je pouvais faire pour soigner le sacri. Je connais mal l'APO de mes sorts. Bon, heureusement, le chaton... En vrai, là, j'ai ma souffrance. Je pense qu'il y a moyen que je tempo. Je veux dire, là, avec le chaton, normalement, le glyph disparaît autour du Feka, donc je ne prendrai pas de dégâts. Ok, Feka, 11 PA. Sacri, 1400 PV. Le pacte, je ne le perds pas. Par contre, il faut que je fasse très attention quand je vais relancer le pacte et ne pas me tuer tout seul. Oh, il tape fort. Il tape fort le monsieur. Il me tape. Alors, il y a un truc que j'oublie souvent de faire, c'est sacrifier mes épées. Ça, on l'avait fait remarquer, donc là, je vais essayer d'y penser. Mes outils pour tanker, ça va être ça. Je peux aussi me mettre un pilori. Il me faut... Désolation pour me régén. Il faut que je relance mon pacte. Bouclier Feka, ouais. Ok. Là, je ne peux même pas relancer. Je crois que je suis mort, en fait. Je pense que je vais me projection. Je vais venir me soigner sur Ekasram. Je ne peux pas me repacter. Je peux l'assaut. Alors, je n'ai pas sacrifié l'épée, du coup, mais j'ai préféré full taper parce que je ne suis pas sûr que je vais rejouer, dans tous les cas. L'épée, ça m'aurait mis 800 PV. J'aurais peut-être dû, en vrai. On va voir. On va venir comme ça. On va faire frappe. Petri, il fallait à 4. En vrai, je crois que je vais juste le full râle. Je fais le ralentissement. Horloge. Il a 6 PA. Je le tacle. Du coup, il y a peut-être moyen que mon Eka puisse jouer avant que le Sacri crève. Et ça, en vrai, ça régale. Ouais, 4 PA, du coup, restant. Et là, si mon Eka peut jouer, là, par contre, c'est la fête du slip, évidemment. On va lui mettre la totale. Ok, il tape mon Eka. Le Sacri vit. Je perds le pacte, donc là, il faut vraiment que je lui mette tout. On va à Bonne-Etoile, directe. On va venir chercher la zone, je pense. On va venir là. On va double feulement. Ou juste un feulement, en fait. Je fais contre-coup. Je fais bon du félin. Je vais faire un chaton ici. Du coup, hop, Eka prend son soin aussi. Alors là, je lui ai donné une magnifique zone aveuglement. Il va se régaler, c'est bien. Et lui, tac. Je vais rester là pour qu'il puisse pas aveuglement, enfin, pour qu'il galère un peu à placer l'aveuglement sur mon Eka flip, je pense. Ou alors, je peux aller le saouler comme ça, peut-être. Est-ce que je le tape, oui. Oui, c'est peut-être pas plus mal. Bon, il a de la zone aveuglement un peu free, mais du coup, le sacri devrait rester en vie. Avec ses 10 esquives PA qui... Je vous promets que j'ai plus que ça. J'ai pas des stuff troll, normalement. Ah bah, ouais. C'est bugué l'affichage ici aussi, mais je vous promets que... Je vous promets que j'ai pas des items zéro sagesse. C'est pas mes stuff farm nidas. Je... J'ai soigné mes FM, je vous promets, croyez-moi. Ok. Du coup, lui, il arrive là. Donc là, moi, je peux me repact. Là, je crève pas, du coup. Je vais venir... Projection ici. En vrai, je vais faire tac. Tac. Hop, là, il se fait tabasser avec le... Avec son malus de resmelee et surtout, je prends double émeraude, du coup. Attendez. Pourquoi ça me met que 200 boucliers dans le chat ? J'aurais dû prendre 400, mais c'est bugué, je vois pas. Bon, 1775, je pense que j'ai pris les 400 de l'émeraude, mais c'est... Il y a encore des bugs... Oui, c'est bon, émeraude, 400 boucliers. Il y a encore des bugs des fichiers dans tous les sens. Bon, ça, c'est un peu triste. Je vais venir faire une dé-synchro par là. Hop. On va venir chercher ça. Tac. Cadran, ici. Ok. C'était pas dégueu. Je remets le boost sur mes deux persos. Le SRAM qui se fait râle. Il a 500... Ok, ça passe. GG. Alors, il faut vraiment déterminer si c'est juste un bug d'affichage pour le tacle et les autres trucs là aussi. Si vraiment ça impacte les valeurs par rapport aux esquives et retrait, quoi. On va y aller en zone. Tac. Ça kill. Est-ce que ça vaut la peine que j'ai rôde, en vrai ? Je vais juste cousiner. Ah, ben, je suis un buff. Je me mets dans la zone. Je voulais cousiner Flamish. Il fallait faire l'inverse. Je suis le pire débile. Bon, c'est bon. On peut se permettre de fail à ce stade du combat, mais ça fait quand même pas très propre. Hop. Je continue à me faire tabasser. C'est bien. Tac, tac. Ben, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai vu le SRAM le SRAM R. JAH. Il y a quand même un tour où sur l'Ekaflip, je me suis pris du combien ? 1300 ? Alors que le mec est resté invisible, en fait. C'est ça qui est quand même un peu technique. C'est marrant, ça. Ah oui, c'est vraiment le mode full retrait du FK. Effectivement, c'est plutôt marrant, ça. On s'amuse, hein. OK. Bon, ben, nous, du coup, on va pouvoir full taper. On va se remute. Je pense que là, je ne vais plus crever. Vas-y, je tape mon GZEL. Il n'y a rien à secouer. Tac. Ah, ça me stack à distance. Tiens, c'est bizarre, ça. Là, je veux voir un truc. Bon, déjà, je lui cale mon ébène. Je vais... Hop. Et est-ce que là, elle a pu pu... Du coup, ça passe sur l'ivoire, mais on voulait voir si la prévisu était buguée. Je crois qu'elle était effectivement buguée, la prévisu. C'est juste la prévisu que je voulais checker. C'est normal que je n'ai pas opti le truc. OK. Oui, je crois effectivement que la prévisu n'était pas ce que ça me montrait. Ça va où, ça ? Ça va là. En vrai, là, bon, c'est pratique, mais ça pousse un peu au gameplay 0 de QI, de spam emboombement. Oh, ça me plaît. Ça me plaît, il n'y a aucun problème. Bon, là, juste, on tape. On casse l'ivoire. Hop. OK, bon, ça permet un peu de check des trucs. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a comme il y a plein de bugs, en fait, il y a plein de moments où je voudrais check les comportements de certains sorts, mais du coup, comme c'est bug, je ne sais pas si le comportement souhaitait ou pas. Et ça, c'est un peu relou, quoi. OK, là, évidemment, quand le combat est fini, j'ai full tromper feu, alors que j'en ai eu 0 pendant le combat. C'est super. Bon. Alors, apparemment, on reste dans le colis. Bon, on est bien ici, en vrai. Il y a peut-être encore un SRAM invisible sur la map que je n'ai pas vu. Non, normalement, je pense que ça devrait être fini. OK, bon, c'est bien. Il n'y a pas de latence, tout va bien. Bon, bah, écoutez, un peu laborieux. Au moins, il n'y a plus trop de lags. Ce que j'avais essayé hier, c'était impossible de faire un tour de Xelor. Là, au niveau des lags, c'est OK. Par contre, il y a toujours les problèmes de bugs. Mais si c'est juste des bugs d'affichage, on peut quand même à peu près colis. Donc, on va considérer qu'on a pu à peu près faire un combat. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis content d'avoir vu le mode intéressant du SRAM full RJH qui met des poisons assez vénères sans se révéler. C'est assez strong. Telle pression sur les K-flips, en fait, comme j'ai pu mettre un gros tour de Rocks T2 qu'ils n'ont pas pu mettre autant de pression qu'ils auraient voulu. C'était plus eux qui étaient en train de se barrer que moi en train d'essayer de survivre. Donc, ça, c'était pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.